Lors du premier tutoriel de cette série, nous avons trouvé que cette fonction α de t concernant un pendule circulaire doit vérifier cette équation différentielle. Équation différentielle dans laquelle le nombre ω² est défini par l'accélération de pesanteur g, divisé par la longueur du pendule L. Je vais un peu arrêter l'animation, voilà, et maintenant nous mettons la position initiale du pendule, c'est-à-dire nous mettons le pendule sur cette position-là avec l'angle α maximal. Et cet angle maximal, nous le désignons par α0. À ce moment-là, où nous lâchons le pendule, nous commençons à compter le temps. Donc ça, c'est l'instant t égale 0. Et puis le pendule se met à osciller. Essayons maintenant de résoudre cette équation différentielle. Équation que nous écrivons de suite sous cette forme-là. Et ainsi, nous voyons que c'est une équation linéaire et homogène. Elle est bien linéaire et homogène. Lors des trois tutoriels précédents, j'ai expliqué en détail comment on résout une telle équation linéaire et homogène. On commence par le calcul de l'équation caractéristique, équation dont nous cherchons les racines. Il est vrai que dans l'ensemble R, ce binôme n'est pas factorisable, mais bien dans l'ensemble des nombres complexes. Et ainsi, nous voyons aussi de suite les deux racines, iω et moins iω, avec leurs multiplicités respectives 1 et 1. Autrement dit, la première racine de l'équation caractéristique, c'est iω, avec la multiplicité 1. Et la deuxième racine, c'est moins iω, avec la multiplicité 1. Et donc, nous pouvons écrire de suite la solution générale de cette équation différentielle sous cette forme-là. Maintenant, nous allons transformer ces deux écritures exponentielles sous forme trigonométrique. Nous savons bien que E exposant i fois un angle, c'est la même chose que cosinus de cet angle plus i fois sinus de cet angle. Donc, cette expression algébrique peut encore s'écrire comme ceci. C'est bien c1 fois, ceci, c'est cosinus oméga t plus i fois sinus oméga t, plus c2 fois, et ceci, ça c'est le cosinus de moins oméga t, plus i fois le sinus de moins oméga t. Mais le cosinus de moins oméga t, c'est la même chose que le cosinus de oméga t. Et le sinus de moins oméga t, ça c'est la même chose que moins sinus de oméga t, d'où cette écriture-là. Nous avons bien transformé le cosinus de moins oméga t en cosinus oméga t, et le sinus de moins oméga t en moins sinus de oméga t. En même temps, nous avons distribué le c1 sur cette somme-là, et le c2 sur cette somme-là. Maintenant, nous avons un terme ici en cosinus oméga t, et là, un deuxième terme en cosinus oméga t. Donc, pour ces deux termes-là, on peut mettre cosinus oméga t en évidence. Entre parenthèses, il restera c1 plus c2. Et pour les deux autres termes, on peut mettre i fois sinus oméga t en évidence. Entre parenthèses, il restera c1 moins c2, donc comme ceci. Ainsi, nous voyons que la solution générale alpha de t de cette équation différentielle s'écrit sous cette forme-là. Retenons cela. Voilà, c'est fait. Maintenant, regardons à l'instant t égale 0. À cet instant-là, où nous lâchons le pendu. Nous savons bien que l'angle alpha au moment t égale 0, c'est l'angle alpha 0. Mais l'angle alpha à l'instant t égale 0 s'obtient aussi en remplaçant là-dedans t par 0, donc là et là. Et ainsi, nous trouvons que alpha de 0, donc l'angle alpha à l'instant t égale 0, est égal d'une part à alpha 0 et d'autre part à c1 plus c2 fois cosinus de 0, plus i fois c1 moins c2 fois le sinus de 0. cosinus de 0, c'est 1, le sinus de 0 étant égal à 0, ce terme-là, il tombe, et il reste c1 plus c2 fois 1, c'est-à-dire c1 plus c2. Par conséquent, par cette condition initiale, nous savons que c1 plus c2 doit être égal à alpha 0, comme ceci. Donc, dans cette solution alpha de t, nous pouvons remplacer c1 plus c2 par alpha 0. Voilà. Et ainsi, alpha de t est égal à cette somme-là. Nous savons aussi que la vitesse angulaire à ce moment t égale 0 doit être nulle, puisqu'à cet instant, nous lâchons le pendule. La vitesse angulaire se trouve en dérivant l'angle alpha. Alors, calculons d'abord la dérivée de cet angle alpha fonction du temps. Nous dérivons donc cette fonction-là. Ici, ça donne la constante alpha 0 fois la dérivée de cette fonction composée. La dérivée de cos oméga t, c'est moins oméga fois sinus de oméga t, comme ceci. Plus la dérivée de ce terme-là. I et c1 moins c2 sont des constantes multiplicatives qui volent hors de la dérivation. Reste à dériver sinus de oméga t. C'est une fonction composée dont la dérivée donne oméga fois cos de oméga t. Nous savons qu'à l'instant t égale 0, la vitesse angulaire doit être nulle. Et la vitesse angulaire à l'instant t égale 0 s'obtient aussi en remplaçant t là, là et là par 0. Et ainsi, nous trouvons que la vitesse angulaire à l'instant t égale 0 est égale d'une part à 0 et d'autre part à ceci, où on remplace t par 0. Oui, mais le sinus de 0 c'est 0 et le cosinus de 0 c'est 1. Donc on obtient ici 0 plus ce produit I fois C1 moins C2 fois oméga fois 1. Et par conséquent, ce produit doit être nul. Oui, mais I n'est pas nul. Oméga non plus. Oméga, c'est la racine carrée de G sur L. Et 1 n'est pas nul non plus. Et par conséquent, c'est ce facteur C1 moins C2 qui doit être égal à 0. Donc, dans notre solution générale, on peut remplacer le C1 moins C2 par 0. Et c'est ainsi que nous trouvons la solution, la fonction alpha au cours du temps, lors d'un pendule circulaire, sous ces conditions initiales là.